Voici venir l'humeur de Jérémy Créville ! Oui ! Oh, l'ambiance ! Je l'adore ! Les amis... Quoi ? Ah, s'il te plaît ! Tu as dit que tu voulais des applauses ? Ah non, mais tant pis ! Les amis, vous n'imaginez pas... Non, mais non, mais tant pis ! Tant pis, tant pis ! Les amis, vous n'imaginez pas à quel point ça me fait du bien de vous retrouver ! Je suis aussi heureux que quand je jouis dans ma femme et qu'elle ne tombe pas enceinte ! Oui, parce que j'ai déjà un enfant, une fille ! Et le confinement te fait vite savoir si t'en veux un deuxième ! En gros, tu préfères avoir deux enfants ou une vie ? Il y a des gens qui sont en stress pendant le confinement parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur journée ! Mais... mais laissez-moi rire ! Laissez-moi jouer de l'harmonica ! Bon, j'ai pas dit que j'en jouais bien ! Moi, je cherche pas à occuper mes journées ! Je cherche à occuper les journées de la petite ! Une journée, c'est 24 heures ! Sauf qu'avec un enfant, il faut faire comme avec un chien, tu multiplies par 7 ! En gros, un enfant, c'est un teckel ! C'est pour ça que dans la testation de déplacement, l'enfant a la même case que les animaux de compagnie ! A la maison, je ne peux rien faire ! Elle m'interrompt tout le temps, on dirait Nagui en mignon ! Ma fille, elle a 6 minutes ! Ma fille, elle a 6 minutes ! Pourquoi je parle en Suédois, moi ? Pardon, elle jouait avec le clavier ! Va dans ta chambre, ma chérie ! Mais non ! Si, je disais... Très radiophonique ! Je disais, ma fille... Mais je vais télétravailler en slip ! Je disais, ma fille, elle a 6 minutes d'attention ! 6 minutes, c'est le temps qu'il faut à Guillermo pour dire correctement acupuncture ! Et elle se lasse en 6 minutes ! Ça veut dire qu'à chaque fois que je lui prépare un jeu, je mets plus de temps à le préparer qu'elle à jouer ! Et je vous jure, quand elle fait ça, je regarde le congélo en me disant mais sans les jambes, elle passe ! Du coup, j'ai 33 ans et je joue à la dinette ! J'ai l'impression d'être un pédophile en plein drague ! Ma meuf, elle pourrait m'aider, mais elle télétravaille ! Autrement dit, ça fait 5 ans qu'elle part bosser tous les matins alors que depuis le début, elle pouvait rester à la maison ! Quand je lui dis que le confinement avec un enfant, c'est difficile à vivre, elle me dit, moi, j'ai accouché, tu sais pas ce qui est difficile à vivre ! Et je lui réponds, moi, j'ai vu ton accouchement, donc tu ne sais pas ce qui est difficile à vivre ! En vrai, la petite est cool ! Elle égaye plus nos journées qu'autre chose ! Parfois, elle me fait de la peine aussi ! Elle regarde à la fenêtre le parc de jeux comme un obèse regarde une mayonnaise ! Ses petits doigts boudinés et son front collé au carreau ! Et moi, je l'engueule parce qu'on 17 jours, ça fait 6 fois que je lève les vitres ! À la fin de la journée, je suis claqué ! Je loupe tous les apéros Skype, les Skyperos ! Les Skyperos, en gros, c'est boire un coup de chez toi en visioconférence avec tes potes ! Les Skyperos, t'enlèves Internet, c'est boire un coup tout seul ! Chez toi ! T'as la vie de l'aila ! Et comme je suis claqué de ma journée, tous les soirs, à 20h, j'ouvre les fenêtres pour prendre un grand bol d'air frais ! Et ça me touche parce que tous les soirs, les gens de ma résidence m'applaudissent pour la journée que je viens de passer ! En vrai, j'ai plutôt de la chance pendant ce confinement parce qu'au final, il vaut mieux être confiné avec un enfant turbulent qu'avec un homme violent ! Je terminerai donc mon numéro en vous donnant un numéro utile, le 3919, c'est le numéro pour les victimes de violences conjugales ! Bonne émission et bon confinement les amis ! Bravo ! Bravo !